Alors on va continuer à améliorer les choses. Quand vous cliquez avec l'outil texte à différents endroits, est-ce que vous constatez dans la palette style de paragraphe que c'est bien le style corps du texte qui est utilisé par tous les paragraphes ? Il n'y a pas de problème, vous remarquez ça ? Le style corps du texte est utilisé par tous les paragraphes de votre document. Parfait, donc on va pouvoir modifier l'aspect du texte par le style. Donc je clique avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et je vais double-cliquer sur le style corps du texte. Une première chose qu'on va aller régler, c'est la césure. Je vais dire, ok, j'accepte que des mots soient coupés en fin de ligne, mais il ne faut jamais qu'il y ait deux lignes de suite avec des mots coupés. Donc on va régler la limite de césure. Tout ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment le basique de chez basique pour améliorer rapidement les choses, en fait. La typographie, c'est quelque chose de très complexe. Il y a plein de choses à savoir. Moi, je connais quelqu'un qui a fait cinq ans d'études supérieures en typographie et qui continue à se former par Skype à distance, donc avec un Parisien qui lui explique des nouvelles choses. Donc même quand on est à un très haut niveau en typographie, on continue à se former. Donc ça veut dire que c'est complexe la typographie. Mais ce que je vais vous expliquer ici, c'est vraiment le B à bas. Si vous avez un logiciel comme Prolexis qui est installé, vous voyez, j'ai Prolexis ici. Lui, il peut vous faire une correction typographique automatique. Donc ça peut aider. Par exemple, moi, je ne connais pas énormément la typographie. Je ne suis pas un spécialiste, mais avec Prolexis, qui est considéré comme étant le meilleur correcteur d'orthographe, grammaire et typographie, on a quand même une correction typographique. Et comme on l'a dit l'autre jour, l'alternative, c'est Antidote que vous ajoutez à InDesign. C'est un module externe, donc Antidote, produit québécois. Prolexis, produit français. Ça va ? Vous avez fait quoi, la césure ? Donc, je double-clic sur corps du texte. Et je vais aller régler la césure. J'étais en train de chercher un endroit où j'ai deux césures de suite, mais ce n'est pas évident vu que les colonnes donnent quand même la possibilité au texte de bien se mettre. On n'a pas deux césures de suite. Je vais créer le problème alors. Je pense que je vais créer le problème ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir que ça se résout. Voilà. Alors, voyons un peu ça. Il ne voudra pas. Je vous montre, parce que je n'arrive pas à trouver un endroit où il y a deux césures qui se suivent. Donc, double-clic sur corps du texte. On va régler césure. Et là, vous allez indiquer limite de césure. Vous descendez à 1. Donc, vous êtes certain que là, il n'y aura jamais deux lignes de texte qui vont terminer par un mot coupé. Parce que c'est moche. Donc, double-clic sur corps du texte en n'ayant rien sélectionné. Vous avez bien cliqué avec la flèche noire à côté de tout avant. Double-clic sur corps du texte, césure. Et on passe ici en limite de césure 1. Ok. Alors, je vais enregistrer le document pour qu'il ne faudra pas perdre ça. Voilà. Alors, il y a d'autres choses qui vont être faites pour améliorer. À certains endroits, j'ai le signe ici, deux points, qui commencent une ligne. C'est évidemment très mauvais. Il faudrait qu'il soit attaché au mot qu'il précède. Il faudrait qu'il ne puisse jamais commencer une ligne. Il faudrait qu'il soit toujours attaché au mot qu'il précède. Le mot fonction ici, par exemple. Comme ça, soit le mot fonction et les deux points sont sur cette ligne-ci, soit sur la ligne précédente, ensemble. Mais ils ne peuvent pas être séparés. Eh bien, ça, c'est vraiment le réglage basique. On va demander dans le document de remplacer tous les signes espace, deux points. Parce qu'on a un espace, là. Est-ce que vous voyez vos caractères masqués ? Vous les voyez ? Comme moi ? Les espaces sont montrés par des points bleus, non ? OK, vous passez en affichage normal. Et vous allez dans le menu texte, afficher les caractères masqués. C'est la dernière ligne. Et là, vous devriez voir les caractères masqués, c'est-à-dire les balises de fin de paragraphe. Vous les voyez ? Et les espaces sont montrés avec un point. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que quand on a le signe deux points, espace deux points, en fait, il faut qu'il soit toujours attaché aux mots qui le précèdent. Il faut qu'il soit toujours sur la même ligne. Ça ne pourrait pas arriver qu'il se trouve en début de ligne, tout seul, les deux points. OK. Vous voyez ? Donc, on a un espace. Et les deux points. Il faut faire en sorte que on va remplacer automatiquement tous les espaces normaux qui se situent avant les deux points par des espaces qu'on appelle des espaces insécables. C'est-à-dire qui vont attacher les deux points aux mots qui précèdent. Alors, on y va. Vous allez dans le menu édition, rechercher, remplacer. Ici, vous allez indiquer espace deux points. Donc, vous faites un espace deux points dans le champ recherché. Et puis, vous allez ici et vous demandez, dans le petit guizmo, le petit arrobase, vous demandez espace, espace insécable. espace, espace insécable. Et vous mettez à la suite de ce qui est apparu là, vous mettez deux points. Donc, on remplace dans tout le document, chaque fois qu'il y a un espace normal suivi de deux points, on remplace par un espace insécable suivi de deux points. C'est un espace qui ne peut pas être coupé. Sécable, ça veut dire qui peut être coupé. Et c'est ça qui va faire en sorte que les deux points seront attachés aux mots qui précèdent. Est-ce qu'il est bien indiqué ici, chercher dans article ? Parce que si vous aviez sélectionné des mots, il est possible que ça indique chercher dans sélection. et ça, ce n'est pas bon. Il faut demander chercher dans article ou chercher dans le document aussi. C'est bon aussi. Et vous allez cliquer sur tout remplacer. OK. Terminé. Et maintenant, avant les deux points, on a un espace bizarre. Ce n'est plus un espace qui est montré avec un point bleu. C'est cette balise-là de l'espace insécable. Autrement dit, les deux points ne pourront jamais se retrouver en début de ligne. Je vais tester ici. Je vais ajouter des mots. Vous voyez ce qui se passe ? À un certain moment, quand j'ajoute, quand je tape des lettres, tout le mot, ces koyas avec ces deux points, vont passer à la ligne suivante. Ils ne peuvent pas se retrouver sur deux lignes différentes. Très intéressant, donc, les espaces, les espaces insécables. il mothers où il n'ya sont, les plus en是不是, ils Geleras, nous, Sous-titrage FR ?